allez les amis je vais descendre de mon trainer pour qu'on puisse parler de tout ça bien plus en détail bon les cyclistes n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube pour rejoindre l'équipe ça me fera super plaisir et en plus de ça ça va permettre de faire évoluer la chaîne et plus on va être nombreux plus je vais pouvoir vous proposer des sujets encore plus dingues et des vidéos encore plus folles c'est parti salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un sujet très important donc c'est le sujet c'est l'utilisation du home trainer est ce que c'est bon est ce que c'est mauvais on va parler aussi des différences de home trainer parce que vous allez voir il ya il ya pas mal de différences déjà niveau du prix on peut démarrer sur du une centaine d'euros pour aller jusqu'à des 1000 1000 2005 ça peut aller très très haut on a aussi les très 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 bons entraîneurs qui sont à 600 euros à peu près on va voir on va détailler un petit peu tout ça on va voir surtout aussi est ce que c'est bon est ce que c'est mauvais d'utiliser le home trainer quand l'utiliser comment l'utiliser et pourquoi l'utiliser c'est parti on se suit donc les amis avant de passer à l'étape suivante de la vidéo je vais vous présenter mon home trainer je vais vous montrer un petit peu l'organisation que j'ai fait dans ma pièce je vais vous montrer un petit peu ma petite installation etc comme ça vous allez en voir un petit peu plus avant que je vous explique tout le reste donc voilà je vous fais le petit tour de mon installation ici donc j'ai mon élite juste au c'est un nouveau home trainer ici je l'ai acheté quand même 850 euros avant j'avais le élite directo donc qui est à 600 euros ici il faut savoir donc que j'ai mis mon sl7 dessus donc j'ai toutes mes géométries toute ma bonne géométrie qui est dessus j'ai fait toutes mes études posturales correctement pour pouvoir être positionné au mieux dessus donc on voit ici mon élite juste haut donc là forcément il n'est pas branché j'ai ma rallonge qui est sur le côté pour pouvoir le brancher donc ici on voit bien je me suis mis ma chaise du côté gauche donc j'ai mon bidon forcément sur ma chaise je mets en général mais gel mon gsm je mets sur la droite j'ai mis une caisse où j'ai mis un essuie comme ça donc ici on a mon pc donc j'ai ma tour avec mon écran donc pour mettre zwift pour mettre youtube pour mettre un petit peu tout ce que je veux à côté on a bien sûr le ventilateur le super ventilateur est juste au dessus de mon trainer j'ai ma fenêtre donc voilà comme ça vous aurez fait je vous aurais fait un petit tour donc la partie 1 est la différence des home trainer donc on va voir quel choix on va sur lequel choix on va se porter ce qu'elle home trainer on va partir sachant nos objectifs est ce qu'on a un objectif de performance est ce qu'on a un objectif loisir ou juste de remise en forme ou tenir sa forme ça va être important parce que les amis la différence numéro un c'est le prix donc on part sur des home trainer d'entrée de gamme à résistance magnétique à peu près à 100 euros et on peut partir sur du bon home trainer connecté à 600 euros à peu près en moyenne ils sont à peu près à 600 euros où on peut monter à 1200 1500 ça peut aller très haut donc voilà on va voir aussi ça parce que si forcément on part sur une recherche de la performance on va en parler après dans les prochains dans enfin donc ici dans les prochains sujets ici donc de la vidéo niveau entraînement si on recherche vraiment la performance voilà ça peut être très très light d'avoir un home trainer qui est donc juste à résistance magnétique à 100 euros qui va vous faire une résistance correcte mais qui va pas pouvoir vous envoyer dans les gros watts dans les grosses pentes vous faire des voilà ça va il va vous manquer un truc donc voilà maintenant si vous êtes à la recherche juste de tenir votre forme où vous vous entraînez une heure ou deux par semaine et vous vous dites bah ça peut être chouette il fait mauvais dehors je fais un petit peu d'homme trainer un petit home trainer à 100 euros peut faire l'affaire par quoi par pourquoi parce que vous allez pouvoir vous entraîner et vaut mieux faire deux heures que rien du tout ça je vous l'ai toujours dit donc voilà si vous pensez plutôt loisir et comment juste recherche de tenir sa forme ou la maintenir un petit home trainer en fait à résistance magnétique je vous explique c'est vous allez mettre votre roue dans la résistance et c'est la roue qui va tourner et il va y avoir une résistance qui va être faite sur votre roue donc voilà c'est les hommes trainer basique donc voilà ensuite si par contre vous recherchez la performance là c'est certain vous allez devoir vous tourner sur un modèle un peu plus haut de gamme donc on n'est pas obligé à les amis de partir sur des hommes trainer à 1200 1500 euros comme on voit c'est certain ils sont chouettes c'est un truc de fou mais réellement sur les hommes trainer à 600 euros 600 650 à peu près c'est un prix que ça tourne vous avez déjà du très très bon les amis donc tout d'abord ça va être un homme trainer connecté et quand je vous parlais de la performance souvent si on recherche la performance on va être sur des applications type zwift et qui vont pouvoir nous permettre donc c'est un trainer connecté d'envoyer toutes les données sur zwift donc vous allez être sur votre écran et vous allez avoir toutes vos données en même temps donc ça ça va mettre vos données cardio vous aurez la ceinture cardiaque vous aurez vos données de puissance de vitesse de cadence voilà ensuite votre homme trainer connecté il va vous permettre d'avoir une résistance donc forcément si vous allez sur des plus chers donc vers les 600 euros comme je vous ai expliqué vous allez pouvoir monter sur des résistances très hautes des simulations de pente qui sont énormes vous allez pouvoir taper jusqu'à des 1500 1600 watts et ça va être bon ça va être retranscrit directement que si vous faites ça avec un home trainer magnétique ça ça montera pas jusqu'au temps ça montre en général 550 600 watts donc les gros sprints ça les prendra pas en compte enfin ça dépend les modèles mais c'est pas ouf donc voilà donc déjà ça donc la différence des home trainer vous avez ça donc c'est un choix très important tout simplement parce que si vous vous dites ouais voilà je vais m'acheter un petit 100 euros mais j'aimerais bien m'entraîner à fond dessus n'est là il ya un moment les amis je vous dis tout de suite vous allez vous mettre sur l'application zuve imaginons puisque vous êtes avec vos amis ou vous avez envie de faire un bon plan d'entraînement vous allez très très vite avoir la sensation de stagner pas dans votre performance ou dans votre entraînement mais vous allez vous dire ah ouais il manque un petit truc qui manque un petit truc et vous allez vite passer à autre chose et c'est un petit peu dommage que sur un home trainer à 600 euros ça va pouvoir vous permettre de faire énormément et vous n'allez pas être lassé du tout donc voilà donc ça c'était déjà au niveau de la différence des home trainer donc la partie 2 va traiter du sujet des avantages du home trainer quels sont les avantages qu'on peut tirer de faire du home trainer donc tout d'abord le home trainer donc ça va vous permettre donc déjà c'est très très facile à installer il faut savoir que vous allez recevoir votre boîte de home trainer vous allez là juste mettre votre home trainer donc le triant correctement au sol vous regardez que ça à un niveau vous allez mettre votre cassette c'est super rapide franchement même moi qui est vraiment nul en tout ce qui est mécanique et tout c'est vraiment pas compliqué à faire donc et ensuite ça se relie tout de suite au pc quelques petites connexions à faire c'est super rapide franchement l'installation c'est du très simple on est sur une étoile les amis donc voilà donc ensuite niveau des avantages le premier et le plus gros avantage ça va être tout simplement de pouvoir s'entraîner en intérieur alors qu'il fait très mauvais dehors il faut savoir que selon les régions du monde que vous vivez il faut savoir que il ya des pays où il pleut très souvent par exemple ici chez moi je suis en belgique il pleut énormément il y en a j'étais beaucoup d'amis qui sont du côté de la france en dans le sud il faut savoir que on n'a pas du tout le même climat moi j'ai peut-être avoir 50 ou 100 journées de soleil ils en auront le double donc voilà puis il ya aussi du côté voilà il faut regarder à ça le climat fait beaucoup mais attention même si tu es dans un pays où il fait chaud le home trainer peut servir parce qu'il ya des fois où il fait quand même pas bon donc voilà donc ça déjà ça permet de pouvoir s'entraîner même quand il pleut et c'est très important comme on le sait très bien la régularité c'est ce qui fait la performance donc voilà premier point ensuite il ya un deuxième point c'est de pouvoir faire son travail d'intensité sur home trainer je parle bien ce n'est pas forcément de faire ça que l'hiver parce qu'il ya beaucoup de gens qui disent home trainer en hiver c'est vrai mais faire le travail le travail d'intensité c'est à dire on parle du 30 15 le fameux 30 15 le 30 30 on parle du travail au seuil attention que le travail au seuil ça en extérieur ça peut être aussi facile mais imaginons vous êtes vous avez donc une belle route près de chez vous et vous devez faire un entraînement de 30 15 c'est à dire 30 secondes à pma 15 secondes de récupération vous devez vous pousser jusqu'à un maximum c'est à dire que il ya un moment où c'est pas qu'on perd la lucidité c'est pas ça mais vous êtes tellement focus dans votre entraînement que si vous le faites sur juif vous avez la sécurité vous le faites en extérieur qu'est ce qui se passe vous avez une voiture qui peut vous couper à n'importe quel moment donc vous devez rester très attentif vous allez arriver à un virage vous allez arriver dans une descente ou vous allez arriver à un feu rouge ou un stop vous allez être bloqué dans votre entraînement il faut savoir que si on vous dit de faire du 30 15 c'est pas faire 20 secondes devoir ralentir parce qu'il ya un virage ou une voiture puis refaire non il faut être il faut être sérieux c'est travailler au niveau des zones c'est calculer tout ça c'est scientifique et tout ils ont pas dit 30 15 si voilà c'est un entraînement à suivre si maintenant voilà vous êtes tout le temps coupé ça bloque donc déjà un très bon point ça permet de faire les intensités correctement donc voilà ensuite on va parler d'un autre point aussi c'est de pouvoir s'entraîner donc avec toutes ces données il faut savoir que le home trainer dans les home trainer connectés donc je vous ai dit à peu près à 600 euros vous avez des capteurs de puissance capteurs de cadence tout à l'intérieur de votre home trainer je sais très bien qu'il ya beaucoup de gens qui ont encore du mal et qui ne travaillent pas avec les capteurs de puissance alors que c'est un instrument qui est mais super important il faut savoir que si vous arrivez à travailler avec votre capteur cardiaque plus votre capteur de puissance et avoir les données qui se corrèlent correctement vous allez réussir à vous faire des séances d'entraînement mais qui sont monstrueuses donc voilà donc ça c'est aussi un avantage pour 600 650 euros vous avez un capteur de puissance dans votre home trainer vous pouvez faire votre test ftp votre test pma ça fait beaucoup quand on voit aussi le prix de faire un test par exemple dans un comment chez un entraîneur ou quoi que ce soit on demande souvent un test on est souvent dans les sens en 120 euros à peu près voilà après on est d'accord ça sera pas du tout la même qualité sur un home trainer ou dans un vrai test où on a prise lactate et tout le bazar mais c'est déjà une très grosse chose voilà ensuite on a un autre point important on a donc la motivation l'ensemble le fun en fait c'est à dire que grâce au home trainer vous allez pouvoir un petit peu comme quand vous allez en extérieur rouler le samedi ou dimanche avec vos amis sur home trainer vous allez pouvoir vous retrouver là dedans aussi c'est à dire que vous allez avoir des groupements donc vous allez pouvoir rejoindre des groupes rejoindre des courses et tout ça ça va vous donner une motivation en plus par exemple vous vous dites ah j'ai une grosse journée de travail hop je rentre je vais rouler avec mes potes vous pouvez mettre les vocaux enfin il ya tellement d'opportunités donc ça encore une chose très importante et je viens d'en parler vite fait sur le point là mais aussi un autre point important c'est que c'est le manque de temps les amis vous savez tous très bien si vous devez commencer à vous habiller etc prendre le vélo aller rouler vous rentrez d'une journée difficile par exemple vous devez aller rouler il est il est 17 18 heures vous devez aller rouler c'est beaucoup plus rapide et facile de rouler sur home trainer votre vélo il est déjà posé etc vous le faites direct ou si vous devez vite poser votre vélo vous le posez que de devoir aller rouler en extérieur etc devoir relaver le vélo si vous avez quoi que ce soit au niveau de la luminosité parce qu'il commence à faire noir et tout imaginez vous devez aller rouler il commence à faire noir ou quoi vous vous êtes foutu quoi donc voilà déjà encore ça c'est un point important donc on va ensuite passer sur les points négatifs dans les points positifs aussi j'oubliais il ya aussi quelque chose qui est important c'est que avec ce bon home trainer et que vous allez avoir l'application zuift pour pouvoir faire tous vos entraînements il y a un truc très 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 chouette c'est de pouvoir faire des plans d'entraînement il faut savoir que zuift sur zuift vous avez des menus où vous avez tous des plans d'entraînement à dérouler donc vous pouvez choisir ce que vous voulez imaginons je ne sais pas vous avez comme objectif de faire une course de 160 km et bien vous aurez des plans d'entraînement pour vous préparer sur des grosses courses d'endurance maintenant si vous avez des courses plus courtes de 80 km à peu près deux heures comme moi par exemple là vous aurez des plans d'entraînement qui seront plus axés sur les coursiers vraiment pur directement pour des allez ça va beaucoup plus travailler la pma la puissance mais pas forcément sur des grosses longueurs niveau niveau timing et niveau distance donc vous pouvez vraiment sur zuift choisir ce que vous voulez et ça c'est important parce que vous allez vraiment pouvoir aller vers ce que vous voulez donc les plans d'entraînement vous avez plan d'entraînement pour tout ce qui est ftp vous avez plan d'entraînement pour tout ce qui est pma pour les endurance vous avez même pour la récupération ils vous vont ils vous font des genres d'entraînement récupération pour voilà si allez il y en a vous savez bien il part sur une récupération il tape il a pris stable des sprints des accélérations et tout non ça vous permet de vous pouvoir rester dans les zones et on parle aussi là de l'activation du erg en gros ça va vous servir que la résistance va être automatique avec l'homme trainer donc si par exemple sur zuift ça vous dit sur l'application vous devez rouler à 300 watts ça va forcer automatiquement pour que vous soyez à 300 watts donc vous voudrez pédaler à 300 watts c'est vraiment bien fait donc voilà donc pour tout ce qui est entraînement et tout vous êtes au top grâce à ça ensuite il ya aussi faire tous vos tests j'en parlais juste avant mais faire tous vos tests vous avez les rampes test les tests ftp vous pouvez faire vos tests pour la pma tout ça donc aussi c'est directement grâce à votre application que vous pouvez utiliser par le home trainer donc voilà donc maintenant dans les inconvénients du home trainer il faut savoir que le home trainer vous allez sûrement devoir où vous dédier un petit espace ou du moins enfin si c'est pas une pièce c'est un petit espace parce que le home trainer il faut savoir que ça va vous prendre la place du vélo plus à peu près le home trainer qui est derrière donc ça prend pas beaucoup de place mais vous allez devoir avoir ça plus un écran et votre ordinateur pour pouvoir retranscrire dessus donc il faut savoir que voilà ça prend quand même de la place ça c'est le premier des avantages après on parle de deux mètres carrés deux mètres carrés on va dire aller deux mètres carrés un petit deux trois mètres carrés il ya moyen de se faire un petit truc il n'y a pas besoin d'un truc de fou mais attention c'est voilà c'est important parce que moi par exemple j'étais dans un appartement où il y a beaucoup de gens qui font ça et il n'y a pas de soucis mais où tu dois prendre ton home trainer donc tu places tout etc je place avec mon pc portable etc et ensuite ce que je faisais c'est qu'après chaque séance je retirais tout je repliais tout je remettais dans l'armoire je remettais mon vélo je ranger mon vélo je nettoyais au sol etc voilà si vous avez une pièce dédiée où vous avez un tapis tout bazar beaucoup plus simple donc voilà ça peut être dans un inconvénient si vous avez un manque de place vous n'avez pas une pièce dédiée ça peut vite être lourd de toujours devoir tout le temps tout le temps retirer les affaires les remettent donc premier inconvénient donc deuxième inconvénient d'utiliser donc le home trainer c'est à dire la chaleur les amis donc il peut faire vite très très chaud donc il est très important pour pallier à ça de devoir se mettre des ventilateurs ne pas avoir peur d'en mettre un deux ventilateurs si vous n'avez pas assez moi par exemple ici j'ai installé un gros ventilateur de toute façon je vous montrerai tout ça après je vais vous montrer un petit peu tous les plans de mon trainer je voulais vous l'expliquer moi j'ai vraiment mis vraiment un gros 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 ventilateur pour avoir un maximum d'air et vous avez différents niveaux niveau de la propulsion d'air et ça c'est important aussi si vous allez faire juste une petite récupération niveau 1 vous allez faire une endurance niveau 2 vous faites un gros travail de 30 15 de pma ou quoi que ce soit vous mettez au niveau maximum vous avez beaucoup d'air donc ça voilà un inconvénient qui peut être enlevé si vous avez un bon ventilateur et c'est assez rapide et facile à faire ça ne coûte pas forcément cher un autre truc aussi essayer d'avoir une fenêtre une fenêtre qui est pas loin ou quoi que ce soit parce que si vous avez un ventilateur ok vous avez de l'air mais voilà c'est toujours bien d'avoir l'air qui se enfin moi je trouve ça important même si on n'en parle pas souvent j'aime bien avoir l'air qui se renouvelle donc voilà avoir une fenêtre moi j'ai la fenêtre juste au dessus de mon trainer je l'ouvre quand j'ai un petit peu trop chaud quoi que ce soit j'ai le ventilateur j'ai l'air extérieur voilà ça permet d'aider et puis aussi et là ça passe dans le troisième inconvénient c'est le manque de luminosité c'est vrai que aller faire le sur la route vous avez voilà le soleil vous avez tout etc avant là on parle en général c'est quand il fait dégueulasse mais voilà là vous êtes à l'intérieur vous avez juste la lumière de votre maison donc voilà avoir une fenêtre pas loin vous l'ouvrez même si elle est fermée mais je veux dire vous ouvrez le store vous avez la luminosité ça fait déjà mieux donc voilà là on est passé sur l'inconvénient donc un autre inconvénient c'est que ça peut être très long moralement et mentalement sur home trainer c'est à dire que vous allez faire une sortie en extérieur de quatre heures ça sera beaucoup moins dur psychologiquement que de le faire sur home trainer après il ya des pros pour ça qui qui aiment vraiment bien le home trainer et qui savent faire des très longues sorties mais je voulais déjà expliqué les amis moi je suis plus dans vraiment performance performance où j'ai du mal à faire des sorties longues etc où je préfère vraiment faire des bons exercices etc alors que voilà les sorties longues c'est important il faut savoir que sur home trainer voilà ça va être beaucoup plus dur j'ai plus dur à faire une séance de quatre heures sur home trainer qu'une séance de quatre heures en extérieur largement bon maintenant pour pallier à ça comme parce que comme je vous ai dit en fait à chaque inconvénient vous pouvez essayer de régler pour que ça soit pas trop un inconvénient donc en fait moi ce que je fais c'est que pendant mes sorties longues je vais faire quoi n'oubliez pas que vous êtes à l'intérieur donc en gros vous avez tout à disposition c'est à dire que déjà vous avez tout nourriture boisson et tout qui sont juste à côté de vous mais en plus vous pouvez vous avez votre écran en fait de suivre tout quoi donc sur votre home trainer et là vous allez pouvoir faire quoi vous allez mettre un film vous allez mettre de la musique vous pouvez mettre tout ce que vous voulez etc et ça va vous aider à ce que la sortie longue passe beaucoup plus facilement donc voilà un autre inconvénient c'est que ça peut ne pas faire travailler autant tous les muscles du corps qu'en extérieur ça c'était quelque chose qu'on disait beaucoup avant sur lors des premiers home trainer pourquoi parce qu'ils étaient très rigides ils étaient créés vraiment avec une base vraiment pour rester au sol le plus possible maintenant on a on a tellement inventé de technologies voilà moi par exemple j'ai mis un support de roue avant qui me permet déjà d'avoir la comment le vélo qui est beaucoup mieux au niveau du niveau et on est mon home trainer je vous en parlerai après c'est le eli du justo il faut savoir que j'ai des pieds avec c'est pas de la mousse mais c'est en caoutchouc qui permettent un petit peu de comment d'avoir des mouvements latéraux en fait et ça c'est important parce que du coup avant sur mon entraîneur que j'avais qui était qui était fixe j'avais un élite direct aux x il faut savoir que j'étais assez fort statique même en danseuse on sentait que voilà tandis que là avec les ça ça change tout maintenant tout le monde en danseuse ça bouge vraiment bien et tout et franchement ça c'est un très très bon truc qu'ils ont créé parce que ça retire pour moi complètement ce désavantage même si c'est certain que rouler en extérieur ça fait encore travailler un petit peu plus à mon avis enfin en tout cas et le dernier inconvénient selon moi c'est tout simplement que rouler à l'intérieur donc vous avez forcément des climats qui sont différents en extérieur le problème c'est que ça ne va pas vous habituer à ces climats là et il faut savoir que quand vous aurez vos courses il fera pas tout le temps 30 35 degrés soleil beau et tout non 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 des fois on va avoir des courses où il va faire 0 degrés 5 degrés 10 degrés et en fait le fait et moi ça c'est quelque chose que j'ai souvent c'est que j'adore le home trainer il faut savoir que chez moi il fait tout le temps dégueulasse donc c'est niveau du temps voilà j'ai beaucoup plus facile de faire du home trainer de toute façon quand je rentre de mes journées de travail en général il est souvent voilà je rentre des fois à 18h 19h ça dépend donc voilà je peux rouler sur un trainer le soir etc mais il faut savoir que rouler en extérieur vous allez vous acclimater c'est à dire que si le temps vous avez voilà il fait du 5 degrés vous allez rouler en extérieur vous allez vous dire allez imaginons même un samedi un dimanche vous allez rouler en extérieur il fait du 5 degrés et si vous vous dites non c'est bon je vais faire ce home trainer c'est plus facile mais il faut savoir que en extérieur de un vous votre corps il combat aussi le froid en plus de votre effort donc c'est à dire que vous allez faire des efforts et votre corps il va essayer de tenir la température et ça en fait c'est quelque chose que vous n'avez pas vous habitué si vous restez tout le temps sur home trainer parce que forcément vous allez tout le temps être à l'intérieur vous allez avoir vos 16 20 degrés et ça c'est aussi un point important et je l'ai remarqué l'année passée c'est que j'ai fait beaucoup beaucoup trop de vif beaucoup de vif j'ai pas fait assez en extérieur et quand je suis arrivé aux premières courses de la saison j'étais pas sorti beaucoup et je l'ai senti tout de suite parce que je me suis dit mais c'est pas normal j'arrive plus à pousser autant de watts mais en fait c'était simple les amis c'est que le froid faisait un effet tellement néfaste sur moi tellement j'étais pas habitué en fait après vous allez me dire oui mais je travaille en extérieur je signe ça mais ça n'a rien à voir entre aller se balader dehors et avoir le froid et vraiment faire son sport dehors et avoir son corps qui s'habitue à cet effort c'est complètement différent donc pour moi voilà ce dernier des avantages c'est quand même important c'est à dire l'acclimatation du corps niveau des températures et niveau du climat extérieur voilà donc maintenant la partie 3 3 ou 4 je sais plus donc on va parler de quand utiliser le home trainer attention là il y a beaucoup de différences ici il y a beaucoup de gens qui vont utiliser le home trainer que en hiver ils se disent non moi le home trainer c'est que l'hiver et il y a des gens qui vont le faire toute l'année moi je suis partisan de le faire toute l'année je vais vous expliquer pourquoi en hiver comme on en a parlé pour tout ce qui est climat on rentre tard du boulot donc il fait noir voilà question facilité mais il est important de continuer ça tout au long la saison je ne dis pas que s'il fait 35 degrés voilà faire du home trainer à la place d'être dehors mais je parle que ça peut aider tout le temps tout simplement parce que il ya toujours des jours ou quoi ou même quand il fera bon en été on aura besoin d'aller sur home trainer vite fait parce qu'on n'aura pas le temps et c'est beaucoup plus rapide hop on vient on fait vite 45 minutes une heure d'intensité sur home trainer c'est très facile à faire même pendant la saison et il faut savoir que comme je vous ai dit travailler les intensités sur home trainer comme on en a parlé juste avant c'est super facile et sécurisé donc voilà ça pour moi le camp ça peut être toute l'année voilà forcément on va rouler beaucoup plus en hiver mais on pourra aussi continuer en été à faire ça correctement pour moi je trouve que c'est un petit peu comme la musculation les amis je prends un rapport qui n'a rien à voir mais la musculation on en parlera dans d'autres vidéos que je suis en train de vous préparer c'est toute l'année c'est pendant l'hiver on a assez fort pour vraiment pour vous remuscler correctement et vous vraiment vous booster et après pendant la saison garder un maintien de cette musculation voilà et bien pour moi le home trainer c'est le même rapport c'est à dire beaucoup en hiver quand on sait en faire etc pour ne pas ne rien faire justement et en été continuer petit à petit même moi en été je fais peut-être qu'une séance un homme de home trainer puisque forcément le reste du temps j'aime bien dehors mais voilà pour moi le camp c'est ça c'est à dire on peut en faire toute l'année et ça c'est de toute façon chacun aime ou n'aime pas et il décidera de ce qu'il veut faire donc j'espère que la vidéo vous aura plu là je dois me remettre en selle parce que je suis en train de vous préparer une vidéo sur l'intensité et ça doit se bosser allez n'oubliez pas de vous abonner et entraînez vous bien